Et si on parlait d'un Galaxy Watch 7 ? La nouvelle montre connectée qui vient remplacer la Galaxy Watch 6 qui était déjà une très belle montre connectée et surtout très fonctionnelle. Si tu veux avoir mon avis sur la Galaxy Watch 6, bien sûr je t'invite à aller checker les vidéos sur la chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo Sartin GigaTop et comme tu l'as compris, ici on parle de la Galaxy Watch 7. Allez c'est parti ! Bon, la Galaxy Watch 7 a fait quand même moins de bruit que la Galaxy Watch Ultra. Et c'est bien normal, Samsung a bien mis plus en avant la Galaxy Watch Ultra que ses Galaxy Watch Classiques. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même des montres ultra performantes qui s'améliorent d'année en année et je vais te donner les belles nouveautés qu'on a eues sur cette montre. Alors bien sûr, au niveau design, c'est vrai que c'est la même montre que la Galaxy Watch 6. Seule différence qui change, c'est au niveau des bracelets qu'on peut obtenir avec cette montre ou avec le bracelet par défaut, tu vas pouvoir observer sur le tissu. Un tissu par exemple couleur rouge ou couleur bleue, etc. T'inquiète pas, je te montre après les couleurs et les différents bracelets que tu as avec cette montre. Du coup, les grosses nouveautés de cette montre connectée. Déjà, c'est qu'on a un nouveau capteur de fréquence cardiaque bioactive qui intègre cette fois-ci 13 LED contre seulement 5 auparavant. En plus de ça, on a une amélioration au niveau du GPS de cette montre. Elle est maintenant compatible avec deux fréquences, le L1 et le L5. Grossièrement, ça va venir te permettre d'avoir une meilleure précision lors de la géolocalisation en ville et près de hauts immeubles. Donc pour tes petits trainings et tes petits marathons, par exemple à Paris ou même quand tu fais, on sait jamais, le marathon de New York, tu auras des données beaucoup plus précises sur ta position. Autre grosse nouveauté qu'on a eue aussi sur les Galaxy Z, c'est un écran beaucoup plus lumineux. En plus de ça, c'est pas du tout négligeable parce qu'on passe à 3000 nits au niveau de l'écran. C'est pareil qu'une Apple Watch Ultra 2. Donc t'as une luminosité d'écran équivalente à une montre qui n'est pas du tout au même prix et qui n'est pas au même positionnement sur le marché. En plus de ça, on a une nouvelle puce qui est intégrée dans cette montre. On parle ici de l'Exynos W1000 qui va t'apporter par exemple des performances beaucoup plus accrues, donc une montre beaucoup plus performante. Bon, je t'avoue, ça c'est le discours qu'on dit à chaque fois dès qu'on a une nouvelle puce plus performante dans un produit. Mais Samsung annonce qu'elle est quand même trois fois plus fluide qu'une Galaxy Watch 6. Bon, là je t'ai parlé de performances pures avec cette puce, mais il y a autre chose qui est assez intéressante à notifier. Bah, c'est le fait que du coup, vu qu'on a une meilleure puce dans cette montre, donc on a une meilleure gestion de l'autonomie. Donc si on a une meilleure autonomie sur cette montre, on verra ça si on fait le test de celle-ci sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir le test de celle-ci. On viendra juger tout simplement si cette montre a une meilleure autonomie que l'ancienne montre connectée, qui personnellement je ne le trouvais pas vraiment ouf. Bon, après je te l'accorde, c'est l'avis que j'ai sur l'entièreté des montres connectées, c'est que l'autonomie est vraiment médiocre. Et il ne faut pas oublier que Samsung cette année nous parle quand même de l'IA. À foison, ils nous sortent de l'IA à foison, surtout avec Galaxy IA. Et bah, chose qui est assez intéressante, c'est que dans cette montre, tu vas en avoir aussi. Et en plus de ça, dans l'application Samsung Hill sur tes résultats de santé. Par exemple, sur la montre, tu vas pouvoir répondre avec des réponses automatiques, intelligentes à tes messages, ou par exemple avoir des résumés de tes réunions audio, sans parler de toutes les données qui vont être traitées dans l'application Samsung Hill, qui me tardent d'essayer par exemple avec la Galaxy Ring. Bon, c'est bien beau, depuis tout à l'heure, je te parle des grosses nouveautés, des grosses fonctionnalités. Mais quelle en est-il de la fiche technique ? Bon, comme d'âme, vu qu'on est sur des montres ultra haut de gamme, on est sur du vert en saphir, donc dans le principe incassable et un rayable. Bien sûr, ta montre, elle est IP68, et tu la retrouveras en deux coloris, la couleur verte et la couleur crème. Tu retrouveras aussi plusieurs types de bracelets, le bracelet sport, le bracelet confort, le bracelet confort slim, ou le bracelet milané. Alors, si le rendu sur le site internet ne t'inspire pas ultra confiance d'un bracelet milané, c'est ça par exemple, comme ça, tu peux observer à quoi ça ressemble, si la caméra veut bien faire le focus. Voilà, c'est ça un bracelet milané que tu peux observer sur une montre. Du coup, niveau bracelet, on a quand même beaucoup de coloris, mais je vais quand même te parler des coloris du bracelet standard, c'est-à-dire le bracelet sport. Tu vas pouvoir retrouver le bracelet crème, vert, argent, gris, orange, et moi le combo qui me plaît le plus, c'est le combo crème-orange, ou le combo crème-crème, c'est-à-dire la montre en crème, et le bracelet crème, et la montre en crème, et le bracelet orange. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel combo tu préfères, et quel combo tu as précommandé. En parlant de précommande, quel est le prix de cette montre, et des offres de précommande actuelles de m'en dessous. Alors déjà, tu vas pouvoir retrouver déjà la montre en deux fonctionnalités, en Bluetooth et en 4G comme d'habitude. Pour les versions Bluetooth en 40mm, tu vas pouvoir la retrouver à 319€. Pour la version 44mm Bluetooth, tu vas pouvoir la retrouver à 349€. Pour les versions 4G, la 40mm, tu vas pouvoir la retrouver à 369€. La version 44mm, tu vas pouvoir la retrouver à 400€. Alors les offres de précommande, par défaut, c'est quoi ? 50€ de reprise en plus de la reprise de ton produit. Si tu passes par l'application Samsung Shock, tu auras 10% sur la montre. Et si comme moi, tu as reçu par exemple un email de Samsung Plus, tu auras comme prix de départ 280€, plus un bracelet offert. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu comptes acheter cette montre, ou même si tu l'as déjà acheté. Ou si même pour toi, ça vaut le coup d'aller l'acheter, celle-ci plutôt que la Ultra. Ou si ça te convient mieux de rester par exemple sur la Galaxy Watch 6. Je serais très heureux de débattre avec toi sur le sujet. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.